On va le voir donc droit à l'Abel et encore du Dragon Boy, ça ça fait plaisir parce que Toujours très agréable de voir Abel, 70% de ratio de victoire sur Dragon Boy Qui est de toute façon un joueur exceptionnel qui joue Kane, qui joue Abel C'est de toute façon un grand joueur, Janpo vs Dragon Boy Aller pour une qualification en finale, ça joue gros dans ce match là Avant Medium Kick, gros point de changement de direction en intégralité Très bien joué de la part de Janpo qui replace la même phase Encore l'avant Medium Kick et les lignes Just Frame totalement réussies Le Pip Dead Buff immédiatement arrêté, puni par un Tornado Slou Crossup Medium Kick arrêté par un Edbot qui sort dans le bon sens Saut gros pied, avec peut-être un petit décalage shop Non il préfère dasher en arrière pour éviter de se prendre le Like Kick La Saving qui arrête le dash très malheureusement ça ne stone pas l'adversaire Le Ex-Marseille Roll et la D-Shop, bien joué Tornado Slou après un dash avant Comment c'est culotté quand même de la part de Dragon Boy de passer ce genre de truc là Attention à l'Ultra en entière qui passe, ça passe pas en intégralité Mais c'est quand même un bon contre Allez Tornado Punch et Dash Hopper pour charger la barre de Super Se rapprocher, Will Kick, Overhead Très bien joué de la part de Dragon Boy qui remporte donc ce premier round Il n'a pas paniqué, il a dit bon il faut que je passe un Will Kick Il est baissé, bon moi je le passe tranquillement Il faut dire que son avance à la barre d'énergie lui donnait quand même une certaine sérénité dans le match Le Edbot qui passe dans le vent, c'est Mélenon en puni évidemment Change en direction, cancel, gros point, Skyfall Ça c'est immédiat et c'est un tiers de barre qui s'en va La Marseille Roll arrêtée par un enchaînement de light Le Dash Smash, le Dash Hopper aurait été meilleur à mon avis là-dessus Le Smash met plus de temps à sortir Mais seulement entre le Hopper et le Smash Si tu rates un tout petit peu ta manipulation Et bien c'est vrai que parfois on se trompe Ce gros point qui gagne le combat en l'air Allez Genpo qui se rattrape de plus en plus L'ex Dash G7 qui passe passe au gros pied Light Punch, ah bien joué le Reversal Tornado Slou Dans le Light Punch, probablement une tentative de décalage shop De la part de Genpo immédiatement Puni par le Reversal X Tornado Slou Allez c'est bien joué de la part de Dragon Boy qui gagne Avec le petit cross down après le medium kick malheureusement Il prend Edbot et Ultra Et ça va faire très mal, voilà ça remet Genpo dans la course Tornar on Punch, Edbot, ah bien joué avec Smart Serum pour se sortir Et bah gros point, et l'Ultra Ça passe dans le coin sur Boxer, oui ça passe dans le coin sur Boxer C'est magnifique, et victoire de Dragon Boy sur une erreur en fait De Genpo, une toute petite erreur C'est cette volonté de ne pas agresser Dragon Boy dans le coin Il a fait un saut arrière Là Dragon Boy a croisé avec une Marseille Rock Qui a fait cross down Et là, comment Boxer lui était totalement offert Voilà, qualification de la team Dragon Boy à Géjin pour la finale Et la finale c'est maintenant Et on a encore le droit du Dragon Boy face à du Mother Boy Deux mètres à quasi égalité de BP qui vont s'affronter Blue Sleep Gap versus Abel Dans un versus ultra 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 défavorable à Abel Voilà, qui prend un même petit jump et un 360 d'entrée Les ouvertures sont vraiment vraiment très limitées Encore un 360 qui passe, Mother Boy qui applique le versus Qui sait qu'il a d'énormes priorités face à Abel Le bas gros point qui passe, bien joué d'achat avant Skyfall La saving level 3 à Géjin qui se... Pardon, Mother Boy qui se fait sacrifier Encore une feinte mais ce coup-ci c'est contré À la ex-main verte Beau rattrapage de Dragon Boy Allez, l'ultra punition, boum Voilà, évidemment, tu places pas le 720 dans le vent Ça, c'est du pif Et c'est immédiatement puni Mais évidemment, il y a Gief en face Attention l'énergie Non, ça perd quand même pas mal Magnifique match de Dragon Boy Qui prend à l'Ariat à la relevé River Soul Le bas gros point Enchaînement de la Ikeek L'ex-main verte Je sais pas ce qu'il a voulu faire Dragon Boy Il m'est l'encaissé, mais la merde Et pour presque qu'il passe Il a probablement vu cross-up Malheureusement, le bas gros point n'était pas cross-up Et Mother Boy revient dans la partie Même s'il a pris l'ultra C'est cruel, un com-versus Mais faut voir ce que Abel est obligé de faire Pour perdre de l'énergie à Gief C'est des prises de risques constantes Avec des combos souvent just-frame Qui peuvent se faire punir en un rien de temps Par un 360 qui retire autant que voilà ça Allez, il a raté un peu le Skyfall Derrière son cancel de change en direction Le wheel kick qui passe avant Mi'am kick dans le vent Immédiatement puni par exemple Par contre, il a préparé Faire un petit décalage shop Que l'ex-main verte Mother Boy C'est plutôt bien joué Bien joué le Tornado Slough Après le avant-médium kick d'achat avant Attention à la relevé Mais évidemment, Dragon Boy Qui reprend de la distance à la relevé Qui ne va pas chercher le conflit sur Gief En repoussé avec des high kicks Allez, va-t'en, va-t'en Va jouer loin, va jouer loin Blue Sleep Qui fait malheureusement ce qu'il peut Pour la culture des slips Blue Sleep, c'est le slip des solfeurs C'est la couleur de la mer C'est la couleur du ciel Les Giefs Blue Sleep auraient pu être blond Ça s'aurait collé parfaitement Voilà, c'est les Giefs cool Qui prennent ce genre de couleur là Et en attendant Mother Boy Qui ne trouve pas l'ouverture Pozzoni, de la part de Dragon Boy Qui reste à distance Par contre, il prend l'expert Je ne comprends pas pourquoi il les prend Et là, voilà Il prend l'ultimate Blue Sleep, Atomic Buster, plein de tête À cause d'une trop grande passe limitée Et d'une mauvaise réaction D'un mauvais réflexe à la relevé Et Mother Boy qui donc l'emporte logiquement Sur Dragon Boy Les joueurs sont à égalité Le versus est favorable à Giefs Et donc, victoire immédiate De la part de Mother Boy Allez, prochain match Agedjin face à Sagat Dans un autre versus ultra défavorable Par contre, les BP tournent à l'avantage de Agedjin Peut-être que ça va rééquilibrer un peu Mais non, Tiger Shot, H-Kid Vous voyez, Missa qui n'a pas l'habitude De faire énormément d'erreurs Si ce n'est face à N700 Où il a relativement mal géré Où il a perdu patience Tiger Niki passe Vous voyez, comment ça y est Qui n'a toujours pas perdu d'énergie Face à Agedjin Agedjin qui va devoir attraper 50% de barre 60% maintenant 70% maintenant 80% Non, du coup Il faut avoir d'énergie du pauvre Agedjin Qui fonce sous mes yeux là D'ailleurs Niki passe C'est horrible Il n'y a aucune possibilité pour Gief Il ne peut absolument rien faire Il va se faire défoncer De toute façon, ça lui apprendra A prendre le costume alternatif de Gief C'est bien fait Allez, c'est au médium qui passe Peut-être une chance de passer l'ultra Avant l'high kick Il passe dans la gare On charge un peu la barre de super Avec un lariat On essaye de s'approcher On saute surtout pas Voilà, Alex main verte Réflex qui passe Le bas l'high kick L'ariat Le bas gros point Bien joué l'high kick L'ariat Allez, Bourg-Presse à la relever Bas l'high kick Et le 720 Mais c'est très bien vu De la part de Missa Qui garde la main verte Et qui compte avec un tailleur Au port-côte Mais très belle remontée De la part de Agedjin Une fois que Missa a été à terre Il lui a bien fait tourner la tête Seulement le 720 Il lui a été fatal Tailleur au port-côte C'est un suivi de la chope Ça aussi c'est des trucs Le dash avant Qui est safe C'est totalement safe Le block stun énorme Sur le tailleur au port-côte Quoi qui permet quand même De faire un dash avant Ça va avec certains persos Ça va pas du tout Avec les chôteaux Ça ne correspond pas du tout aux chôteaux Ça pourrait correspondre A des persos Comme Abel Ça pourrait correspondre A des persos Comme Fouerte Voilà Là où bon Les possibilités Ce sont quand même moindres Mais avoir la possibilité De faire Tiger au port-côte Cancel d'achat avant Tiger au port-côte Cancel d'achat avant Voilà Et d'être encore safe Je veux dire C'est la limite de l'accepter Le motherbug Qui se fait encore maltraiter Voilà Tiger au port-côte Cancel avant H-kick Vous connaissez la face Allez Tiger au port-côte Qui passe dans le vent Il s'est fait avoir Par un short jump là Missa peut-être le bourg-press Ballet kick Ballet kick Elle se met à verte Allez Agedjin qui est en transe Là le bas gros port Qui passe Ballet kick Dans le Tiger Shot Victoire donc De la team Missa Et Motherboy Et oui Voilà Le game Qui a choisi De s'habiller en slip A vaincu C'est normal C'est tout C'est comme ça La Régastri Fighter 4 Il y a peut-être Des leçons A tenir De ce Kumagai Magician En tout cas On a eu le droit A des matchs exceptionnels Même si la finale A été A sens unique Because le versus Quoi Il aurait été Plus malin D'envoyer D'envoyer Comment D'envoyer Abel Affronter Sagat Et De faire affronter Les deux Gief Malheureusement Ca c'est peut-être Un tout petit peu Mal goupillé Pour la team Dragon Boy Agedjin Qui aurait pensé Faire ça Et qui Bon bah Se sont fait avoir Sur l'ordre De sélection De l'adversaire C'est ainsi Voilà Merci d'avoir suivi Ce Kumagai Magician A suivre Le 17 Versus 17 Entre les deux Grosses teams Un comment Un match D'exhibition Extraordinaire Où en fait Chaque joueur Sélectionne Un perso Et S'affronte Voilà 17 joueurs 17 persos Différents Et Deux équipes De la préfecture De Tokyo Vont s'affronter Enfin De la préfecture Comment Autour de Tokyo Vont s'affronter Les uns les autres Je crois que c'est Saitama Versus J'ai plus le nom Des teams Vous verrez Alors du 17 Versus 17 En tout cas Des matchs magnifiques Parce qu'il y a le top du top Yamago Il y a tout le reste Il y a les meilleurs joueurs De chacun De chaque personnage Un gros 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 Match Et de magnifiques tournois En perspective Voilà Je vous attends Pour le 17 Versus 17 Peut-être Dans quelques jours D'ici jeudi A mon avis Et Je vous dis A bientôt Pour un autre tournoi Commenté En français Vous connaissez la formule Comme d'habitude Quoi